Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Javascript, nous allons voir la dernière condition qui s'appelle Switch. Alors là, vous voyez, je vous ai dessiné un petit boîtier, tout simplement. Je fais sur SketchUp, pour ceux qui sont intéressés. Je fais ça vite fait. Et en fin de compte, qu'est-ce que c'est que Switch ? Je me suis dit, comment vous expliquer ça ? Tout simplement, vous représentant une boîte, si on appelle ça un commutateur. Et là, vous voyez, si je switch sur A, je vais avoir telle condition ou tel résultat. Si je switch sur B, je vais avoir un autre résultat. Et si je switch sur C, j'aurai un autre résultat. Vous l'aurez compris, le switch va permettre de pouvoir donner un résultat en fonction de la valeur qu'on va trouver. Mais sans plus attendre, regardons cela sur ce blind test. Ok, donc nous voici sur ce blind test. Et comme d'habitude ici, je vous ai fait en sorte de vous définir un doc type avec différentes informations. Alors là, pour ceux qui connaissent l'HTML, bien évidemment, n'oubliez pas qu'il faut évidemment avoir des connaissances en HTML et en CSS. Parce que sinon, là, bon courage. Il faut savoir que j'ai fait mon cours par rapport à un framework de type Boostrap 4. Alors ici, vous voyez, on a tout simplement une ligne qui va définir que je vais chercher Boostrap Mines au niveau du réseau. Bon, rien d'extraordinaire. Là, j'ai une page CSS stylée. Et après, on va commencer. Très bien. Donc comme je disais, Boostrap 4, pour ceux qui sont intéressés, je donne aussi des cours. Comme ça, au moins, vous pouvez comprendre ce que je fais. Mais ne vous inquiétez pas, même si vous ne comprenez pas, pas de souci. Puisque ce qui va nous intéresser, c'est le JavaScript. Donc le but de cette vidéo va être de vous montrer qu'on peut faire, en plus de la condition if, elif et else, on va pouvoir se servir de switch. En fin de compte, switch est très intéressant dans le sens où, si vous savez précisément ce que vous voulez noter, celui-ci va permettre de pouvoir définir rapidement ce que vous voulez faire. Donc là, j'ai commencé, en fin de compte, par une variable de type note. Et là, je fais quelque chose d'intéressant. Je fais un parseInt. En fin de compte, le prompt, c'est voici la note. Quand je vais rafraîchir et regarder, je vais le faire de suite. Celui-ci me pose la question, voici la note. Et là, l'information que je vais noter, je vais le parser avec la condition parseInt. C'est une fonction, simplement, pas une condition. Donc là, on va aller voir le lien qui s'appelle, en fin de compte, développeur mozilla.org. Et en fin de compte, ici, vous allez pouvoir avoir différentes informations. Donc, en fin de compte, si on regarde au niveau de cette fonction parseInt, c'est une valeur qui est analysée et convertie. En gros, si vous voulez, là, vous voyez, vous allez mettre une valeur. Donc ici, vous allez mettre une valeur. Automatiquement, celle-ci va être convertie, justement, pour éviter de rentrer, par exemple, des caractères, des strings ou des choses comme ça. Voilà à quoi ça sert. Bon, je n'en dirai pas plus pour l'instant. Vous pouvez aller voir ce lien que je mettrai, de toute façon, sur ma vidéo YouTube, afin que vous puissiez regarder si vous êtes intéressé. Donc, switch commence comment ? En fin de compte, vous tapez ici switch. Et ici, vous mettez entre parenthèses votre variable qui s'appelle note. C'est-à-dire que l'information que vous devez rentrer, si je reviens ici, si je fais rafraîchir la note que vous allez rentrer ici. Alors ici, on a différents éléments. Si, admettons, je rentre 2. Non, je vais montrer. Je tape 2. Qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, encore beaucoup de travail en perspective. Vous voyez que celui-ci, il dit, tiens, est-ce que c'est 2 ou est-ce que c'est 4 ? Je vais rentrer cette phrase. C'est-à-dire que j'ai marqué avec tout simplement une balise H3. Donc, tout simplement, toujours le document write pour pouvoir écrire mon élément au niveau du HTML, et ainsi de suite. Après, ici, vous avez un break. Break, en fin de compte, c'est que si la condition est requise, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il arrête. Donc, vous aurez bien compris qu'on va voir le cas, en fin de compte, pour le 7, admettons, le 10, le 12, et ainsi de suite. Donc là, je vais rafraîchir et je vais mettre, par exemple, 8. Qu'est-ce qui se passe ? Aucune appréciation définie. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, celui-ci a parcouru tout ce qu'il avait au niveau de la note. C'est-à-dire que là, vous voyez, le 2, c'est ce que je suis censé trouver dans ma variable note. Il ne le trouve pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va tout simplement au niveau du default, où c'est marqué document write, aucune appréciation définie. C'est assez simple, dans le sens où ce switch, en fin de compte, si vraiment vous savez ce que vous voulez noter, c'est assez pratique. Et après, vous voyez, je me suis amusé à mettre, on va dire, des éléments différents, dans le sens où j'ai mis des balises H2. Celle qui peut peut-être vous interloquer, c'est celle-là. C'est H1, classe display-2. Là, si vous regardez ma vidéo sur Boostrap 4 au niveau de la typographie, je vous explique en fin de compte qu'est-ce que c'est. C'est tout simplement si je résume à H1, mais on peut faire vraiment quelque chose de bien plus fort. Regardez, je vais le faire de suite. Je vais rafraîchir ma page. Je vais taper ici 14. Et si je fais entrer, vous allez voir qu'on a quelque chose vraiment de bien plus gros. Bien plus gros qu'ici au niveau du H1. Voilà, tout simplement. Donc, vous avez compris que ce n'est pas très compliqué au niveau du switch. On a ici le switch. On rentre ici entre parenthèses notre variable. On met ça en tracolade. Donc, vous voyez, elle se termine ici. Après, on va rentrer les différents éléments. Donc, ça peut être 2, ça peut être 4. Donc, on aura ça. Si c'est 7, on aura ça. Si c'est 10, 12, on aura ça. Et ainsi de suite. N'oubliez pas de mettre le break, car le break, en fin de compte, va permettre justement de quitter tout simplement votre condition switch. Voilà, c'était donc la chaîne Savoir Pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Une petite dernière chose, comme d'habitude, sur mon laboratoire SavoirPourtous.eu, vous pouvez récupérer, regarder mes vidéos ou récupérer tout simplement le code source que je vous indique à chaque fois. Comme je vous dis, moi, je ne m'amuse pas à coder devant vous. Je vous donne le code, je vous l'explique. Et comme ça, vous pouvez jouer avec et comprendre comment celui-ci fonctionne. Je trouve que ça vous fait perdre moins de temps. Mais bon, après, c'est mon choix. Donc ici, vous cliquez ici sur le module informatique. Vous aurez différents apprentissages. En l'occurrence, pour ceux qui sont intéressés, vous aurez HTML5, CSS, JavaScript. Comme je dis sous-temps, c'est un laboratoire que j'ai. Donc, des fois, certaines choses sont terminées, d'autres sont en cours, d'autres sont à peine commencées. Je m'amuse juste avec différentes technologies. Nous, ce qui nous intéresse, c'est donc JavaScript. Vous cliquez ici sur En savoir plus. Et là, vous allez tomber sur différentes informations, en l'occurrence toutes les vidéos que j'ai déjà mises sur Internet. Vous avez donc l'introduction, installation, commentaire, variable, opération, condition if, else. Et le dernier que je vous ai mis en ligne, c'était condition if, else, if, else. Et le dernier au niveau de la condition, ce sera donc Switch, que je vous mettrai en ligne dès que j'aurai mis la vidéo sur YouTube. Et pour finir, vous pouvez récupérer ici le code source, comme d'habitude, en cliquant sur le petit fichier zippé. Voilà ce que je voulais vous dire cette vidéo. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.